Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Thierry, salut Adrien. Salut Alex, salut Thierry. Merci Thierry d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait trois mois qu'on t'accompagne dans Propulse Télis. On est vraiment heureux de terminer cet accompagnement de trois mois avec des personnes qui sont hyper contents de notre accompagnement, dont toi. On voulait justement savoir un petit peu ce que tu avais pu penser de notre accompagnement. Mais avant tout, j'aimerais savoir un petit peu où tu en étais avant de faire notre accompagnement qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cet accompagnement ? Où j'en étais, j'avais des interrogations sur beaucoup de choses et ce qui m'a fait aller sur votre accompagnement, plusieurs choses. Premièrement, c'était ce que vous proposiez, le contenu. Et puis, on est dans un métier où la relation de confiance joue énormément. Eh bien, je vous connaissais tous les deux. Tous les deux, Adrien dans un autre contexte et Alexandre, par les posts qu'il faisait, les newsletters que j'ai pu recevoir. Là, je vais parler d'Alexandre par rapport aux newsletters. Et je me dis, tiens, ce langage me parle, ce n'est pas un langage qu'on entend tout le temps. Entre autres, moi, quand on me dit, il suffit d'aller frapper aux portes et de dire, bonjour, je suis conseiller immobilier, est-ce que vous avez un bien à vendre ? Et puis voilà. Et du coup, la relation de confiance n'était pas là. Voilà. Et moi, ça me gênait quand j'ai vu, du coup, ce que tu proposais, ce que vous proposiez là. Du coup, ça m'a interpellé dans le bon côté. Donc voilà. Mais il y avait déjà cette relation de confiance, parce que, c'est ce qu'on dit, et tu le dis souvent, Alexandre, Adrien aussi, mais quand il y a déjà une relation de confiance, déjà, le plus gros du travail, j'allais dire, est fait. Donc voilà. Et puis, l'autre point, c'est que vous êtes, Adrien, moins maintenant dans le côté conseiller immobilier, mais Alexandre est toujours dans la pratique. Il y a des formations ou des coachings où on nous donne un pack, et puis tu te débrouilles, tu comprends, tu comprends, tu ne comprends pas, bah tant pis. Et là, du coup, ce n'est pas le cas. C'est un tout qui fait que, voilà, j'ai voulu opter pour ça. Et puis après, ce qui m'a plu, c'est toute cette synergie qu'il peut y avoir derrière. Cette synergie, c'est-à-dire que les coachings, vous apportez un savoir avec nous qui écoutions. C'était, comme vous disiez, une interaction. C'est-à-dire qu'on pouvait interagir sur tel et tel élément. Vous demandiez en début si on avait des questions sur telle et telle chose. Si on avait, et bien souvent, et bien souvent, moi, j'en posais sur telle et telle chose. Ou des fois, du coup, il y avait un thème particulier qui était développé. Et bien souvent, enfin bien souvent, il y a eu aussi, et ce qui était très bien, des masterclass avec des thèmes particuliers. Je pense entre autres à la photo, à Facebook, la publicité, enfin voilà, tout ça. Je ne vais pas tout énumérer, mais une chose aussi qui était très importante, c'était le groupe WhatsApp. Parce que ça permet d'échanger sur telle et telle chose, sur une problématique, sur plein de points. Et surtout, de ne pas rester sur une problématique, mais sans réponse. Et bien souvent, lorsque l'on prend quelque chose, on a la question, on se la pose à nous-mêmes, mais on n'a pas la réponse. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que ces quatre points, tant que j'avais fait un poste en décembre sur la différenciation, là, c'est nous pour nous différencier, mais vous, en tant qu'apporté d'une valeur, c'est aussi se différencier par rapport à la valeur que vous pouvez apporter. Et puis, c'est toute la valeur que vous apportez, c'est-à-dire que l'approche différente que vous apportez sur... Moi, quand j'entends, ne serait-ce que dans des réseaux, vous frappez au port, ce que je disais tout à l'heure, et coucou, je suis conseiller immobilier, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a... Voilà. Et Alexandre, et tu te dis, oh, combien de fois que oui, effectivement, ça peut marcher. On ne sait jamais. Mais là, on a notre... On n'aura peut-être pas un contact tout de suite. Enfin, un contact, oui, mais on n'aura peut-être pas un mandat tout de suite. On n'aura peut-être pas... Mais voilà, c'est une relation qui se construit. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et du coup, ça, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, je ne vais pas citer des exemples comme le porte-à-porte avec les prix ou, entre autres, les jeux concours ou le journal, etc. Et du coup, on apporte quelque chose de nouveau. C'est vrai que les modules sont tellement... Il y en a beaucoup que, du coup, on essaye de garder un petit peu le cap pendant toutes les trois mois et puis après, de revoir au fur et à mesure parce que c'est vrai que c'est énorme. Je crois que j'ai déjà entendu le terme mes confrères. Mais c'est vrai que c'est... Comment ? C'est énorme. Et surtout, vous êtes présents. Vous êtes présents. Dès qu'on a un souci, souci, une problématique qu'on ne peut pas avancer, C'est exactement... Je te coupe parce que... En fait, tu as déjà fait toutes les questions, tu as déjà fait toutes les réponses sans les questions. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est top. C'est-à-dire qu'effectivement, on est là, on est présent. Les coachings sont là pour justement avoir toutes les questions qu'on peut se poser et que vous pouvez vous poser sur le terrain suite aussi aux modules vidéo qu'on vous donne. Comme tu l'as dit, les modules sont grands. Donc, l'avantage... Pourquoi on a décidé avec Adrien de fournir des modules vidéo ? C'est parce que justement, c'est la possibilité pour vous de les récupérer derrière, de pouvoir les revoir, les re-revoir. Je sais qu'avant même de prendre l'accompagnement, tu avais déjà acheté une ou deux formations à moi dans Systemio. Donc, tu étais déjà plutôt très évolué sur Systemio. Tu avais un petit peu d'avance par rapport aux autres, même beaucoup d'avance puisque tu avais déjà mis en place pas mal de choses. Mais c'est vrai que l'idée, elle est là. L'idée, elle est qu'on puisse comme ça vous fournir un maximum de vidéos comme si vous étiez juste derrière nous quand on travaille. Et puis derrière, les coachings, ils sont là pour aller pointer du doigt les petits oublis, les petites choses, les petites questions que vous pouvez avoir et sur le terrain et sur les vidéos. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, la grande valeur de l'accompagnement. Et si je peux me permettre, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais si je peux me permettre, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant, effectivement, c'est la prospection et la prospection, c'est, j'allais dire, c'est notre quotidien où ça fait partie de notre rituel. Mais c'est ce qui allie aussi bien le terrain que la partie digitale ou réseau, peu importe les réseaux. Mais voilà, c'est d'allier. Pas mettre tout sur les réseaux, parce que c'est... On a aussi le terrain, mais pas faire uniquement que du terrain. Il faut être présent aussi sur les réseaux. Et de par cela, on voit un peu tous. On publie un peu plus souvent sur les réseaux, un peu différemment. On a le chat de GPT qui nous a aidés et on voit les erreurs aussi qu'on fait par rapport à ça. Voilà, il y a tout un tas de choses. Alors, c'est vrai que Paris, ce n'est pas fait en un jour. Même ce que l'on a vu, du coup, il va falloir le digérer, le reprendre, une table d'implication, on ne l'apprend pas du jour au lendemain, on l'apprend, on l'oublie, on l'offre. Et voilà, et après, il y a des choses qui vont nous intéresser, d'autres, ça ne va peut-être pas intéresser, etc. Mais voilà, après, on va le faire aussi par rapport à nous, par rapport à notre passé, notre caractère, comment on voit la chose, etc. Et c'est ça qui est bien. C'est ça que je trouve intéressant. Ce n'est pas pour vous mettre, vous faire des cadeaux, c'est le but. Mais c'est simplement parce que c'est un accompagnement. Mais c'est un accompagnement, le mot n'est pas faible, ce n'est pas un mot léger accompagnement, c'est vous êtes présent. On pose une question, je me souviens, je crois que c'était au moment du rent, j'avais posé une question comme ça dans la journée, et toi, tu m'as répondu, il était je ne sais pas quelle heure, voilà, présent. Et c'est surtout, alors je vais peut-être au-delà des questions, mais c'est surtout que vous avez répondu mais largement aux attentes que je pouvais en avoir. C'est-à-dire que je m'étais fixé une attente de ce que vous proposiez et l'objectif était mais largement au-delà parce que vous avez mis des coachings en place, ça vous en parliez. Le groupe WhatsApp qui est, je pense, mais super important parce que ça nous permet de dialoguer ensemble, une problématique, on voit, vous, vous avez des idées. Ça fait un peu une sorte de boîte à outils pour chacun, pour parler. Et puis, on a eu un groupe qui était très sur la bienveillance. Il n'y avait pas du tout de, ça avait été dit, je crois, la semaine dernière ou vers 15 jours, pas la crainte de poser une question qui dit, oh là là, comment elle va être perçue. Non, non, parce que la question qui peut être considérée peut-être par quelqu'un de compliqué va être peut-être simple et inversement. et on est tous au même diapason. Le but, c'est d'arriver de, j'avais mis une fois sur un écrit, sur WhatsApp, on a l'impression d'avoir grandi en connaissance. Merci. Mais enfin, c'est mon point de vue. Et pardon, et pour terminer, j'ai trouvé une petite, enfin, une différence, une approche différente, quand tu te présentes chez les gens en porte-à-porte, sinon, l'approche est complètement différente. Je ne vais pas dire qu'on te reçoit bras ouverts forcément avec la tasse de café à chaque fois, mais voilà, on est plus sur l'écoute parce qu'on ne va pas être sûr est-ce que vous avez un bien à vendre. Vous le dites souvent, la prospection, utilisons plutôt le terme de discuter, dialoguer, essayons d'avoir des échanges. Je ne veux pas dire parce que c'est encore tout nouveau, mais les contacts que j'ai pu avoir, c'est très enrichissant parce qu'on voit que l'approche différente, le positionnement, le positionnement, c'est-à-dire qu'on est là pour apporter de la valeur, on n'est pas là pour essayer à tout prix essayer de tirer la langue pour montrer qu'on n'a pas. Voilà. Moi, je suis ô combien satisfait de cette approche. Je me répète, mais quand le message est bien, c'est le message que tu dévoilais sur les newsletters et du coup, là, c'est la même chose, c'est autre chose que ce que l'on peut entendre. Merci beaucoup, merci beaucoup, Thierry. Quels étaient peut-être les gros challenges, tout à l'heure, tu vas parler de prospection, les gros challenges auxquels tu as été confronté avant de rejoindre l'accompagnement et ce que l'accompagnement t'a permis de mettre en place en termes de transformation ? Si vraiment, tu dois faire sous forme de liste, des gros points, qu'est-ce que ça t'a permis ? Alors, déjà, ça a permis de, même si je le faisais un petit peu, mais davantage, structurer. Déjà, alors là, j'ai comment le, même si je le faisais avant, mais c'est plus ce fait, le planning, les îlots que j'ai pu faire, le 1, 2, etc. et puis, de voir un peu les différentes sortes de prospection comme, je le disais tout à l'heure, le porte-à-porte, la pige, avec le système que vous avez mis en place où il faut rappeler les personnes. Mais bon, voilà, donc, certaines mesures, et puis là, je vais voir, je voulais le mettre avant Noël, mais le délai était un peu court, pour faire avec un restaurateur ou autre chose pour faire les jeux concours. Essayer de mettre en place une synergie pour effectivement d'avoir du retour, mais pour ne pas qu'on nous oublie, pour qu'on soit toujours présent aux yeux des prospects ou des gens de la vie. Et un autre point, même si je pouvais un peu utiliser Notion, et là, du coup, je l'utilise davantage, c'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose, je le mets sur Notion et du coup, ça facilite entre autres les postes sur les réseaux. Je mets plein d'idées qui sont développées et comme ça, je n'ai plus qu'à les prendre. Voilà, c'est un exemple. Et du coup, ça fait gagner un temps fou parce qu'une sorte d'organisation, une sorte de... Voilà. C'est... Enfin, à mon sens, ce n'est pas un tout qui... C'est plein de petites choses qui font que ça... Et puis, ce qui va être bien pour l'un, la prospection, peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être porte-à-porte, il y a quelqu'un qui ne le voudra pas, peut-être qu'il sera peut-être plus sur la pige ou... Voilà. Après, ça dépend de chacun, ça dépend de son coin, ça dépend de son... Il y a un tas de facteurs. Et je disais qu'il y a comment... Une partie qui a été importante, on a vu dès le départ, ça a été Tchad GPT qu'on a vu avec différentes choses comme, par exemple, les prix de l'immobilier ou plusieurs choses. Et c'est vrai que ça facilite les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire forcément un copier-coller de ce que l'on a reçu. Mais voilà, c'est... Comment... Une source qui n'est pas à négliger. Qu'est-ce que tu dirais à un conseiller immobilier qui est intéressé potentiellement par le programme mais qui hésite encore à nous rejoindre ? Alors, je dirais deux choses. Premièrement, effectivement, ne pas hésiter. Mais s'il souhaite rester sur son fonctionnement d'avant et rien ne bouger, qu'il n'y aille pas. S'il ne souhaite pas bouger et s'il souhaite ne pas évoluer, qu'il ne fasse pas. Par contre, s'il veut évoluer, s'il veut apprendre, ce ne sont pas des nouvelles techniques, des nouvelles applications, c'est un écosystème, c'est une nouvelle façon de penser. Tu as l'impression de... Enfin, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais même les gens qui ont des années et des années de pratique peuvent suivre cet accompagnement parce que, parce que quand on fait l'approche avec « bonjour, je suis conseiller, est-ce que vous avez un bien à vendre ? » C'est un peu dépassé. Je prends toujours cet exemple parce que c'est cet exemple qui me... Et voilà. Et j'en parlais un peu dans mon réseau de cette approche. Il y en a qui me prenaient un peu pour « non, 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 mais tu perds du temps. » Voilà. Et c'est pour ça que, effectivement, si on n'est pas prêt, si on n'est pas... C'est pas... Par contre, c'est vrai que ça peut apporter beaucoup de choses. C'est des choses comme tout qui mettent du temps à mettre en place. Comme tout, hein. C'est des choses où vous n'allez pas le mesurer sur le jour J ou peut-être un mois ou deux. Il faut voir ça sur le long terme. Par contre, après, je suis conscient que vous pouvez avoir du résultat. Voilà. C'est pour ça aussi... C'est un peu long sur la réponse. Non, non, très bien. C'est pour ça aussi qu'on ne prend pas de personnes directement dans l'accompagnement. C'est pour ça qu'avec Adrien, on passe du temps à discuter avec les gens parce qu'on ne veut pas prendre n'importe qui. Tu l'as bien compris, la cohésion du groupe, elle est importante. Et si c'est pour prendre des personnes qui n'ont aucun intérêt à faire cet accompagnement, on préfère ne pas les faire parce que pour nous, l'humain prime avant le besoin financier. Je recommande effectivement à toute personne qui est dans cet état d'esprit, je me répète, parce que ça ne peut apporter que du plus. Et en plus, vous avez la patience pour transmettre. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais quand les choses sont bien, on peut le dire. Il faut le crier haut et fort. Merci beaucoup. Haut et fort. Exactement. Je t'en prie. Merci beaucoup Thierry. Nous, on a été très, très contents de t'accompagner pendant ces trois mois. Ce n'est pas fini. Le groupe WhatsApp est toujours ouvert. La formation est toujours disponible et tu auras également les mises à jour. Donc avec plaisir de te reparler assez rapidement en fonction de tes souhaits, bien évidemment. A bientôt. Très bien. Merci. Au revoir. A bientôt Thierry. Merci beaucoup Thierry. Au revoir Adrien.